Bonjour tout le monde, je m'appelle Mylène Desvien et aujourd'hui nous allons parler des différences et des similitudes entre Google Hangout et Google Meet. Donc, quelle est la différence entre Google Hangout et Google Meet? Honnêtement, elles sont très très similaires. Toutefois, il y a des petites différences qui existent entre les deux qui sont importantes de savoir si on veut utiliser la bonne application dans le bon contexte. Donc, pour commencer, on va parler de Google Hangout. Google Hangout, c'est vraiment, vraiment essentiellement une application de clavardage. Donc, si on veut envoyer des messages instantanés avec quelqu'un, c'est l'application à utiliser pour ça. Aussi, on peut créer des groupes d'amis à l'intérieur de Google Hangout. Par exemple, de la même façon qu'on créerait des groupes de conversation dans nos téléphones, on peut parler avec différentes personnes à l'intérieur d'un seul groupe. Ensuite, à l'intérieur de ce groupe-là, il est possible de faire une vidéoconférence. Donc, si moi, je suis dans un groupe avec 5 autres de mes collègues et tout d'un coup, j'ai besoin de leur parler, je peux les inviter par l'entremise de Google Hangout avec la petite vidéo dans le coin et avoir une rencontre spontanée. Si je veux faire ça avec Google Meet, ce que je dois faire, c'est que je dois envoyer une invitation au préalable à l'aide de mon Google Agenda. Donc, dans cette vidéo ici, je vais vous expliquer un peu les différences et les similitudes quand ça vient à faire des vidéoconférences ou simplement envoyer des messages à l'aide de Google Hangouts et de Google Meet. Donc, pour commencer, on va parler de Google Hangouts. Donc, comme j'ai mentionné, Google Hangouts, l'icône a l'air comme ceci. Et c'est vraiment une application pour faire du clavardage, donc de la messagerie instantanée. Je vais vous montrer un peu ce que ça a de l'air. Donc, comme avec toutes les applications Google, pour trouver l'application, c'est aussi simple que cliquer sur les 9 petits carrés ou les 9 petits cercles à la droite de l'écran d'accueil. Et Google Hangouts a l'air comme ceci, une petite bulle avec des guillemets. Et dans celle-ci, elle est verte. Donc, vous allez voir que Google Meet, qui est juste un peu plus bas, est très similaire, toutefois qui est un peu plus surquoise et qui a une vidéocaméra dans le centre. Donc, pour ouvrir Google Hangouts, simplement cliquer dessus. Je voulais vous mentionner aussi, si jamais vous n'arrivez pas à trouver exactement les applications, que je vous présente. Si vous allez dans le menu d'applications Google et que vous cliquez, n'ayez pas peur de défiler jusqu'au bas afin de voir si les applications sont là. Si elle est là, plus bas, vous pouvez juste la prendre, tenir la souris enfoncée et la glisser à l'endroit où vous le voulez. Et si jamais ce n'est pas le cas, faites juste défiler jusqu'au bas et vous allez voir que vous aurez plus d'options sur la place du marché. Ok, maintenant, pour revenir à Google Hangouts. Donc, ça, c'est ce que Google Hangouts a l'air à l'intérieur même du site. Si jamais que vous ne voulez pas utiliser Google Hangouts à travers du site, mais vraiment sous la forme de la fenêtre d'applications séparées, vous allez devoir tout d'abord l'ajouter en tant qu'une extension à votre Chrome. Donc, pour faire cela, simplement cliquer à gauche dans le menu et choisir l'option Google Chrome. Dans mon cas, lorsque je clique dessus, ça ne fait rien parce que j'ai déjà l'application dans mon Google Chrome. Mais vous allez vous apercevoir que si vous regardez juste à droite ici, j'ai la petite bulle de Google Hangouts qui apparaît. Là, je voyais que j'ai trois messages non lus. Mais si jamais je clique sur Google Hangouts, j'ai vraiment l'application qui apparaît là. Et là, je peux garder cette application-là ouverte et sortir du site de Google Hangouts pour aller continuer à faire d'autres choses. et l'application Google Hangouts, elle est toujours ouverte ici. Donc, ça, c'est une façon de travailler avec Google Hangouts. Maintenant, pour avoir des conversations ou inviter des gens. Un peu comme ça fonctionne avec Facebook ou des fois Instagram, pour ajouter quelqu'un ou avoir une conversation avec quelqu'un à Hangouts, il faut l'inviter. Donc, comment que ça fonctionne? Vous devez simplement faire une nouvelle conversation et ajouter, voyez, un nom, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Dans la majorité des cas, moi, j'utilise l'adresse courriel. Je trouve que ça fonctionne super bien. Surtout si j'essaie de parler à quelqu'un qui est dans la même école ou le même conseil que moi. Sachez que même si une personne n'est pas dans votre conseil, vous pouvez quand même l'ajouter afin de parler avec eux sur Google Hangouts. Et aussitôt que la personne accepte votre invitation, bien là, vous êtes en business, comme on dit, et vous pouvez commencer à lui parler. Si jamais vous voulez faire une conversation avec plus qu'une personne, mais dans ce cas-là, c'est au simple que faire Nouveau groupe. Et là, vous pouvez donner un nom à votre groupe. On va dire dans ce cas-ci que je vais l'appeler Hangouts, juste parce que c'est ma vidéo que je suis en train de faire. Et ensuite, je pourrais ajouter plusieurs adresses. Et ensuite, juste faire un espace entre chaque adresse pour ajouter toutes les gens que je veux. Encore une fois, ça fonctionne de la même façon. Toutes les gens doivent accepter afin d'être dans la conversation avec vous. Maintenant, pour ce qui est de faire des vidéoconférences à travers Google Hangouts. Donc, la différence fondamentale entre Google Hangouts et Google Meets quand ça vient aux vidéoconférences, c'est que les Google Meets sont préétablis et ont lieu dans l'application Google Meet. Donc, l'application Google Meet, vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser l'option clavardage et tout ça, à moins que vous êtes dans une réunion à ce temps-là. Sinon, et aussi, Google Meet, ça crée seulement des espaces de réunion lorsque quelqu'un a créé une réunion. Dans Google Hangouts, il y a moyen d'avoir des réunions spontanées. Moi, par exemple, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, si j'ai un groupe de personnes, je peux inviter tous les gens à faire une vidéoconférence dans un clic. Et voici comment on fait ça. Donc, voici une conversation où on est plusieurs, donc on est quatre dans cette conversation ici. Si jamais je voudrais avoir une conversation avec elle, vidéoconférence pour faire un suivi, j'aurais simplement besoin de cliquer la caméra. Donc, appel vidéo, cliquez pour démarrer un appel vidéo. Ça va tout de suite envoyer une notification à tout le monde. Ceux qui sont disponibles peuvent se joindre à la conversation. Ceux qui ne le sont pas peuvent simplement décider de ne pas se joindre. Et ça, c'est comment qu'on crée un appel vidéoconférence avec Google Hangouts. Maintenant, on va passer à Google Meet. Maintenant, pour parler de Google Meet. Donc, je vais vous montrer comment faire afin que vous puissiez aller chercher l'application Google Meet. Donc, pour aller chercher Google Meet, vous devez simplement, encore une fois, menu d'application Google et aller choisir l'application Meet. Donc, je vais me rendre là directement pour vous montrer comment ça fonctionne à partir de l'application directement, mais aussi pour vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas comme une réunion spontanée, comme avec Google Hangouts. Donc, lorsqu'on sera dans Google Meet, vous allez voir une page d'accueil de cette façon ici. Là, vous pouvez voir que moi, à 13h30, j'ai une réunion. Et à 13h30, je n'aurai qu'à cliquer sur cette réunion pour me joindre parce que j'ai reçu une invitation et j'ai été invité et j'ai accepté l'invitation. Toutefois, si je voudrais démarrer une réunion ou m'y joindre, je vais cliquer dessus pour vous montrer ce que ça fait. Donc, démarrer une réunion. Je dois entrer le code ou le pseudo de réunion. Pour démarrer votre propre réunion, entrer un pseudo ou laisser le champ vide. Donc, si je ferais continuer, ça va commencer une réunion, mais je n'ai personne qui est là avec moi. Je peux présenter quelque chose. Par contre, toutefois, c'est beaucoup... Donc, ça revient au même que de faire à travers le Google Hangout, sauf que c'est beaucoup plus compliqué parce que je dois envoyer le code de réunion à tout le monde et le code de réunion se retrouve juste ici. Donc, je vais vous montrer comment faire un meet au préalable et envoyer l'endroit de réunion à tout le monde à travers votre Google Agenda. Donc, pour faire cela, je vais juste retourner en arrière, quitter la réunion et je vais aller chercher mon Google Agenda. Donc, google.com et dans mes applications, je vais aller chercher Google Agenda qui a l'air comme un petit calendrier ici. Donc, une fois que ça, c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Créer et je vais choisir toujours l'option Plus d'options, moi, parce que ça me permet juste de faire beaucoup plus de choses. Oups! Autorisé. OK. Et on va dire que je vais inviter mes collègues de français pour une réunion de département. Donc, je vais faire une rencontre de département. J'aimerais la faire aujourd'hui de 14h à 14h30 et j'aimerais inviter des amis. Toutefois, à cause de la situation nationale avec le COVID-19, je n'ai aucun moyen d'aller rencontrer mes amis en vrai. Donc, je vais organiser une conférence à distance. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est juste sous emplacement. Il y a une petite vidéo caméra ici et je vais faire ajouter une conférence et Hangouts Meet. Comme vous pouvez le voir avec Hangouts Meet, vous pouvez avoir jusqu'à 250 participants. OK? C'est beaucoup, beaucoup de gens. Donc, je vais faire Hangouts Meet et automatiquement, lorsque mes collègues vont recevoir l'invitation pour le Google Meet, ils vont déjà avoir l'accès pour y participer. OK. Donc là, je vais inviter mes collègues. Je vais en inviter quatre. Donc, j'ai invité mes collègues. La réunion, elle est préparée dans Hangouts Meet. Il y a un code de réunion qui est là. Et là, je peux simplement faire enregistrer. Voulez-vous envoyer des courriels d'invitation aux invités? Oui. OK? Vous voulez toujours envoyer quand il s'en rapporte avec un Google Meet parce que de un, vous voulez vous assurer que les participants peuvent participer et aussi, vous voulez que les participants aient accès aux codes et aux liens pour participer à la réunion. Donc, simplement faire Envoyer et de cette façon-là, mes collègues vont avoir reçu l'information pour la rencontre de français. Là, si je retourne dans Google Meet, comme tantôt, vous allez voir que la réunion a maintenant été ajoutée. Donc, je peux voir que ma prochaine réunion, elle est en gras, elle ressort. C'est ma réunion en réseau d'appui techno. Et ensuite, à 14 heures, il y aurait la rencontre de français du département. Donc, à ce temps-là, je pourrais cliquer simplement sur la réunion et m'y joindre. La minute que mes collègues vont tous accepter leur invitation, elles vont avoir la même genre de page d'accueil dans leur Google Meet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501